Ok salut à toutes et à tous c'est Speedlezard et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment créer un serveur privé Counter Strike Source gratuitement Et je dis bien gratuitement Donc je vais faire cette petite vidéo tout simplement parce que moi même j'ai galéré un peu pour trouver comment créer son serveur gratuitement, un serveur privé Et donc voilà comme ça j'espère que ça aidera pas mal de monde surtout qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ça Et l'ancien logiciel qui permettait de créer des serveurs privés est devenu obsolète Donc maintenant il y a un nouveau logiciel pour ça donc c'est ce que je vais vous présenter tout de suite Donc justement on va commencer par... ça va être déjà un petit tutoriel en deux parties Assez long quand même, ça va être assez long La première partie je vais vous montrer l'installation du serveur Donc vraiment l'installation du serveur etc Et dans la deuxième partie on verra un peu les fonctionnalités que vous pouvez avoir en tant qu'admin Donc des petits plugins à installer etc sur le serveur Donc là pour la première partie ça va être l'installation du serveur en lui même Donc pour ça déjà bien évidemment il faut que vous ayez un compte Steam Avec installé sur votre ordinateur Counter Strike Source Donc voilà, vous devez avoir acheté Counter Strike Source et le posséder sur Steam Ensuite le premier truc que vous allez devoir faire c'est aller dans démarrer ordinateur disque local C Et là vous allez créer un programme Enfin non, qu'est-ce que je raconte ? Ouais un nouveau dossier Donc vous allez faire nouveau dossier Et vous allez l'appeler SRCDS Bon moi comme j'ai déjà un serveur Counter Strike Source Je vais l'appeler SRCDS 1 Ça marche aussi mais bon je vous conseille de l'appeler vraiment SRCDS C'est un conseil après je ne sais pas si vous pouvez le nommer autrement mais nommez le SRCDS Voilà Donc moi je l'ai mis sur le disque C Vous pouvez le mettre sur un autre disque si vous avez un autre disque Il n'y a pas de problème Et ensuite vous allez ouvrir le dossier SRCDS Et dedans vous allez créer un nouveau dossier appelé Steam CMD Donc pourquoi Steam CMD ? Bah tout simplement parce que Steam CMD ça va être justement le logiciel qui va vous permettre de créer un serveur privé sur Counter Strike Source Alors ensuite dans le dossier Steam CMD qu'on va encore ouvrir Donc pour l'instant ça fait disque local C SRCDS Steam CMD Là dedans vous allez mettre tout simplement l'exécutable du Steam CMD Donc du logiciel qui va vous permettre de créer votre serveur Alors le Steam CMD vous pouvez le télécharger à un certain lien que je vous mettrai dans la description Donc c'est moi qui l'ai uploadé donc n'ayez pas peur il n'y a pas de virus ni rien vous pouvez faire des détections si vous voulez Donc vous allez sur ce lien je vous le mettrai dans la description comme d'habitude Et vous faites Download to your computer Donc télécharger sur votre ordinateur Ensuite vous l'ouvrez Le point zip c'est un point zip Et vous allez avoir le Steam CMD.ex Donc tout ce que vous avez à faire Bien sûr c'est avec WinRAR Si vous n'avez pas WinRAR téléchargez WinRAR Ce que vous avez juste à faire c'est cliquer sur Steam CMD.ex Extrair vert Et vous l'extrayez tout simplement Sur le disque C Dans SRCDS Pour vous ce sera SRCDS Dans Steam CMD Voilà ok Donc là il s'est extrait Vous pouvez fermer Et normalement voilà Dans Steam CMD On a l'exécutable Steam CMD.ex Une fois que vous avez ça C'est bien parti pour installer le logiciel Donc ça c'était la première étape Alors tout simplement Ce que vous avez juste à faire C'est double cliquer la première fois pour ouvrir Et ça va tout simplement configurer un peu le Steam CMD Donc on double clique dessus On fait exécuter Et on attend Donc là c'est très rapide C'est juste histoire de configurer Les mises à jour etc. De Steam CMD Voilà Donc on attend Ça vérifie les installations Voilà Une fois que c'est fait Ce que vous allez faire C'est que vous allez fermer Justement ça Parce qu'en fait Pour bien vérifier que tout a bien été mis à jour Et que tout a bien été installé sur Steam CMD On va relancer une fois l'exécution de ce programme Justement pour qu'il vérifie que tout est bien Donc on peut fermer Voilà Et tout simplement Là on peut remarquer déjà Qu'il a installé vraiment pas mal de fichiers Donc ça vous servira pas Mais c'est les fichiers qui permettent justement Au serveur de fonctionner Et on va relancer Steam CMD.ex Donc celui là Ne vous trompez pas Steam CMD.ex On le relance Et voilà Donc là ça nous dit que tout est ok Ensuite une fois qu'on est là Tout simplement ce qu'on va faire C'est qu'on va taper Login Anonymous Donc ça n'a rien à voir avec l'anonymous Les mecs avec les masques En fait ça va vous permettre Pour créer le serveur En fait vous allez devoir Vous identifier Alors vous avez deux possibilités Soit vous vous identifiez avec vos mots de passe Et votre nom de compte Donc login, nom de compte et mot de passe Mais je vous conseille La deuxième possibilité C'est celle de marquer login anonymous Et en fait ça Ce que ça va faire C'est que ça va vous Vous connecter en temps Que anonyme Et en plus Donc c'est beaucoup plus rapide Donc vous marquez Login anonymous Je vous mettrai de toute façon Un petit Un petit lien dans la description Qui vous permettra De télécharger Toutes les instructions Et les commandes Que l'on doit noter Dans le CMD Donc comme ça Vous aurez juste à copier Coller les instructions Et les commandes Et vous pourrez les mettre là-dedans Voilà Donc vous faites login anonymous Entrez Et là Ça va se connecter Anonymement Voilà Au serveur Steam Voilà Une fois qu'il vous dit Que c'est un succès Que vous allez être bien connecté Vous allez taper Alors là Je vais aller voir moi-même Dans le Voilà Donc pour vous montrer Vous avez juste à télécharger Ce lien Que je vous mettrai Dans la description Vous téléchargez Le fichier Instruction commande Serveur privé CSS C'est moi qui l'ai uploadé Encore une fois Et vous l'ouvrez Et voilà Là il va y avoir Les commandes Que vous aurez A exécuter Pour le serveur Donc la première commande C'était login anonymous D'ailleurs Il n'y avait pas besoin De mettre Cet espace Et ensuite Vous aurez cette commande Donc vous la copiez Je vais tout de suite Vous l'expliquer Ne vous inquiétez pas Pour coller Ce que vous pouvez faire C'est comme là On ne peut pas coller Vous cliquez sur la barre Ici Clique droit Vous faites modifier Et vous faites coller Voilà Donc Je vous explique un peu Ce que ça va faire Alors force install Dire Ça va forcer L'installation Du serveur Counter Strike Source A l'emplacement Que vous voulez Donc Si vous l'avez installé Sur le disque C Et que vous avez fait Exactement comme moi Disque C SRCDS CSS Enfin non Disque C SRCDS Vous laissez ça Si votre fichier Que vous avez nommé Au tout départ Donc justement celui là Ne s'appelait pas SRCDS Vous le renommez En fonction De ce que vous avez mis Et quoi qu'il en soit Vous laissez CSS Ça c'est très important Ça va créer un dossier CSS Bon moi Comme je vous l'avais dit J'avais mis un 1 Parce que j'avais déjà créé Un SRCDS Donc voilà Donc pour moi Ça fait ça Après si vous l'avez installé Sur le disque D Vous mettez D Voilà Donc voilà Là ce que ça va faire C'est que ça va installer Le répertoire CSS Dans C SRCDS 1 Vous faites entrer Et la deuxième commande Que vous allez taper Juste après C'est App update 2300 Enfin voilà Alors attendez Oui Je vais se tromper Hop Donc modifier Coller Alors ça Qu'est-ce que ça va faire Tout simplement App update Ça va chercher Les mises à jour De l'application Counter Strike Source Et ça va les valider Pourquoi ce nombre là Je vais vous le montrer Tout de suite Tout simplement Parce que Lors de la création D'un serveur Donc vous voyez Là c'est la page Sims TMD officielle Lors de la création D'un serveur Vous aurez à taper L'idée justement Du jeu Pour ne pas Qu'il y ait De confusion Dans les lettres Donc Et là on peut voir Que justement Pour Counter Strike Source C'est 23200 Enfin c'est ce nombre là 232330 Donc voilà pourquoi Donc voilà Vous faites ça Validate Et là Vous faites entrer Donc là Ça va tout Initialiser Ça va installer Et donc là C'est vraiment L'opération Qui va vous durer Assez Assez Lontemps Vous voyez Là en fait C'est à 0,28% 0,50% Donc voilà Ça va faire ça Jusqu'à 100% Ça peut prendre Une bonne demi-heure Ça dépend de votre connexion Vraiment Ça peut même Prendre Ouais Trois quarts d'heure Ou ça dépend vraiment De votre connexion Donc là Je vais vous laisser là Parce que je vais pas vous Je vais pas vous Passer tout Jusqu'à 100% Mais on se On reprend On reprend Tout à l'heure Quand ce sera à 100% Donc à tout de suite Ok donc on est à la fin 99% Et voilà 100% Donc voilà Donc ça va vous mettre Success App 232.330 Fully installed Donc Elle a bien été installée Mais 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 Pour vérifier Que tout a bien été installé On va tout simplement Répéter Les étapes Donc L'étape 2 Et l'étape 3 Donc On remet l'étape 2 Hop Modifier Coller Entrer Et l'étape 3 Modifier Coller Entrer Voilà Donc là Ça va aller beaucoup plus vite Évidemment Parce que normalement Tout a bien été installé Voilà Ça vérifie 77% 99% Voilà Tout a été bien installé Donc une fois Tout a été bien installé J'ai l'honneur de vous dire Que votre serveur Est fonctionnel Mais Maintenant Il va falloir Il va falloir Pouvoir le lancer Donc pour ça Une fois que déjà Ça c'est fini Vous pouvez Vous pouvez Fermer Voilà Et La prochaine étape C'est la configuration Du serveur La configuration Du serveur Alors pour cela Vous allez télécharger Vous allez télécharger Encore Un des liens Que je vais vous mettre Dans la description Que j'ai moi même Uploadé encore une fois C'est le serveur CFG.rare Alors ça C'est un fichier C'est le fichier Qui va vous permettre D'établir Un peu Les règles du serveur Ça va être vraiment Le fichier principal De votre serveur De configuration De votre serveur C'est vraiment Un des fichiers Des éléments Les plus importants Vous pouvez vous même Créer votre propre Serveur.cfg Il n'y a pas de soucis Avec ça Mais pour vous simplifier La tâche Je vous en ai créé Un d'origine Et de toute façon Enfin que c'est pas moi Qui ai créé Mais que j'ai trouvé Sur le net Et de toute façon Vous pourrez toutefois Quand vous voulez Modifier Quelques petites options Donc pour ça Vous le téléchargez Comme d'habitude Vous l'ouvrez Et ce que vous allez faire C'est encore une fois C'est cliquer sur Serveur.cfg Extraire vert Et cette fois Vous l'extrayez Dans Disque local C SRCDS Bon moi Comme je vous l'ai dit C'est SRCDS 1 CSS CS Strike Et CFG Donc Notez bien La hiérarchie Disque C SRCDS CSS CS Strike Et CFG Vous faites ok Ça va extraire Le serveur.cfg Et maintenant Vous allez pouvoir Si vous allez dans SRCDS CSS CS Strike CFG Vous allez pouvoir voir Le serveur.cfg Donc pour pouvoir le modifier Vous avez deux options possibles Soit Soit Vous l'ouvrez Avec Le bloc notes Mais C'est pas super pour la lecture Qu'on soit bien d'accord Soit Vous l'ouvrez Avec un logiciel Que vous pouvez télécharger Que je vais vous montrer Que je vais moi même d'ailleurs télécharger En même temps que vous Pour vous montrer l'installation Qui s'appelle Notepad++ C'est une très bonne alternative Au bloc notes Tout simplement parce qu'elle bénéficie Notamment d'un code couleur Pour les balises Etc Et qu'elle est vraiment simple d'utilisation Et qu'elle prend en compte Beaucoup beaucoup de formats Donc Je vous conseille de le télécharger Pour ça vous faites Download Vous téléchargez Donc la dernière version De Notepad++ Voilà Donc on va attendre que Voilà Ensuite Vous mettez français Ok Suivant J'accepte Suivant Je vous conseille de laisser cocher Les trucs Tels quels Suivant Vous pouvez cocher Ou décocher Comme vous voulez Moi je laisse tout décocher Et vous faites Installer Ensuite Vous lancez Notepad++ Voilà Si vous voulez Donc là Ca va vous mettre Toutes les nouveautés Des mises à jour Vous pouvez fermer Maintenant que vous avez Notepad++ Vous allez pouvoir Faire un clic droit Sur Serveur.cfg Ouvrir avec Non non c'est même pas ça C'est clic droit Voilà Edit Withnotepad++ Normalement vous aurez Cette ligne là Dans le clic droit Vous cliquez dessus Et là Vous aurez Le serveur Avec les différentes fonctionnalités Donc ça c'est Le serveur.cfg C'est pas le mien Je précise que c'est Celui que j'ai trouvé Sur tutoprod.fr Donc Je vais vous montrer Un peu les configurations Que vous pouvez effectuer Et qui seront très importantes Pour Pour que Votre serveur marche Tout d'abord Je vous conseille De laisser tout Tel quel Toutes les options Comme ça Et je vais vous montrer Petit à petit Ce que vous pouvez modifier Les trucs Les plus importants Donc Premièrement Changer Ça c'est le svlan Donc svlan Qu'est ce que ça veut dire Ça veut dire Que si vous voulez jouer Sur un serveur Privé Bien entendu Mais que vous voulez Que justement Vous voulez pouvoir jouer Avec des personnes Autres qu'en local C'est à dire Des personnes Qui vivent pas Chez vous quoi Vous laissez Le truc Le svlan A zéro Maintenant Si vous voulez pouvoir jouer Sur votre serveur Que en local Vous pouvez passer Sur un Donc moi Je vous conseille De laisser à zéro Ensuite En ce qui concerne La région Sv région Si vous habitez bien En Europe Vous mettez sur trois Vous mettez selon Là où vous habitez Ensuite L'adresse email De l'administrateur Ça C'est pas très important Je vous conseille De pas le changer Si vous voulez Vous pouvez mettre Justement Votre adresse email Comme ça Si jamais Il y a quelqu'un Sur votre serveur Qui veut vous contacter Par mail Etc Il pourra vous contacter Ensuite C'est pas très bien Pour attribuer Un nom au serveur Vous mettez Tout simplement Hostname Et là Vous modifiez Donc le nom De vos serveurs Par exemple Si je veux Que mon serveur S'appelle Je sais pas Serveur Speed Speed Lézard Je mets Serveur Speed Lézard Et le serveur S'appellera Comme ça Ensuite Le aircon Password Alors ça Je vais vous expliquer Ce que c'est C'est le mot de passe Administrateur C'est à dire Que il y a Beaucoup de fonctionnalités Qui peuvent être activées Que en tant qu'administrateur Par exemple Je sais pas si vous connaissez Le noclip Le noclip C'est pour pouvoir Traverser tous les murs Etc Dans Counter Strike Ou d'autres fonctionnalités Telles que Kikker quelqu'un Bannir quelqu'un Etc Donc pour ça Vous pouvez rentrer Un mot de passe Aircon Donc Bon Je vais mettre Un mot de passe Comme ça au hasard Imaginons que je mette ça Les personnes Qui se connecteront A mon serveur Ne pourront pas Effectuer De commandes S'ils ne se sont pas Logués En tant qu'administrateur Donc voilà C'est à ça que ça sert Bon On verra plus tard Que dans la deuxième partie Justement Dans la deuxième partie Que c'est pas vraiment nécessaire De mettre un aircon Password Parce qu'après Les plugins qu'on va installer Permettront de Passer outre Mais Mettez quand même un aircon Password Pour pas Pour pas qu'il y ait des petits malins Qui Qui modifient des trucs Ensuite Là c'est le SV Password Le SV Password Qu'est-ce que c'est ? C'est le mot de passe Du Le mot de passe du serveur Si vous voulez Qu'il y ait un mot de passe Vous rentrez tout simplement Un mot de passe Donc si Si je veux que Le mot de passe De mon serveur Ça soit speed Je mets speed Et dès que quelqu'un Voudra se connecter à mon serveur Il devra entrer le mot de passe Sinon il pourra pas entrer dessus Donc voilà Si vous voulez mettre Si vous voulez mettre un mot de passe Si vous voulez pas en mettre Vous pouvez Soit laisser ça Vide Soit Vous pouvez mettre Vous pouvez mettre ici Deux petits slashes Voilà Deux petits slashes comme ça En fait Les slashes C'est pour indiquer qu'une ligne Est un commentaire Un commentaire Donc ça veut dire Qu'elle sera pas prise en compte Prise en compte Voilà Bah c'est tout Pour la configuration Après là Vous avez plein de petites configurations Que vous pouvez vous même Regarder Je vous laisserai ça Regarder ça Vous même tranquillement Des trucs Indiquer le temps d'achat Etc Vous pouvez modifier Plein de petits trucs A modifier C'est toujours Bien évidemment Cette valeur là Qu'on modifiera La valeur Numérique Et jamais celle là Ne vous trompez pas C'est toujours cette valeur Qu'il faudra modifier Voilà Sinon quoi d'autre Oui Une valeur Qui peut être intéressante D'être modifiée aussi C'est la valeur Voilà Friendly fire Ça je vous conseille De le mettre à zéro C'est la valeur Qui permet de De tirer sur les joueurs Sur les équipiers Sur les personnes De la même équipe Si vous le mettez à zéro On ne pourra pas tirer Sur les joueurs De la même équipe Moi je le mets à zéro Voilà Donc ça c'était Pour la configuration Vous pouvez voir Tout ce que vous voulez faire Les configurations Etc Mais Ne changez pas de choses Si vous n'êtes pas sûr Donc une fois que le serveur Pour un CFG Est bon Vous cliquez sur Le petit bouton Enregistré ici Et vous pouvez fermer Donc là Le serveur sera configuré Sera configuré Parfaitement configuré Pour pouvoir le lancer Maintenant On va voir Comment faire Pour le lancer Justement Alors pour le lancer Il suffira De créer Sur le bureau Vous faites Enfin Où vous voulez Mais sur le bureau Comme ça c'est plus rapide Vous faites un clic droit Je vais vous faire Même là Un clic droit Nouveau Raccourci Et dans le raccourci Vous allez copier Cette ligne de commande Donc ça sera encore une fois Dans le bloc note Instruction commande Que je vous ai uploadé Vous copiez ça ici Et je vais vous expliquer Tout de suite A quoi ça sert Alors Ça va indiquer Tout simplement A l'exécutable De se diriger Vers le dossier Csrcds Bon moi en l'occurrence Je vais mettre Srcds1 Css Srcds.ex Tirer console Voilà Srcds.ex Et ensuite Tirer console C'est pour activer la console Tirer games Csstrike C'est pour indiquer Que ça va être le jeu Counter Strike Source Plus map D2S2 Alors là C'est important Ça c'est pour changer La map de votre serveur D'origine Vous avez que les maps Que justement Oui Que les maps d'origine Donc là Ils vous ont mis D2S2 Imaginons que je veuille Csassault Je mets Csassault Je sais pas Si ça s'écrit Comme ça d'ailleurs Faut bien respecter La casse C'est à dire Que faut bien Faut bien écrire Tel quel Donc je vais laisser D2S2 Pour vous montrer Si on laisse D2S2 Ça va aller sur la map D2S2 Après vous avez Le max player Max player C'est le nombre Maximum de joueurs Que vous pouvez accueillir Sur le serveur Par défaut Le nombre C'est à 16 Si vous voulez Qu'il n'y ait pas Plus de 4 joueurs Qui vont sur votre serveur Vous mettez à 4 Moi je vais laisser à 16 Le tick rate C'est C'est un truc Qu'il faut laisser A 66 Il y a 3 sortes De tick rate Il me semble Mais touchez pas à ça C'est vraiment C'est une question De débit Il me semble De ping Donc laisser à ça C'est l'optimal Et enfin Auto-update Ça fera que Votre serveur Se mettra automatiquement A jour Dès qu'il y aura Des mises à jour De Steam CMD Donc surtout A laisser Donc vous copiez tout ça Vous faites suivant Vous appelez Votre raccourci Comme vous voulez Et moi je vais l'appeler SRCDS1.x Terminé Et là Il va être créé Sur votre bureau Et ce sera Une petite icône De Half-Life 2 Voilà Et donc ça Ça va être L'icône Qui va vous permettre De lancer Votre serveur A chaque fois C'est un raccourci Donc Pour lancer Votre serveur Tout ce que vous avez à faire Double-cliquez sur ça Autorisez l'accès Vous attendez Qu'il y ait marqué VAC Secure Mode Disactivated C'est la dernière ligne Qui va vous permettre Qui va vous dire Que le serveur Est lancé Et là Vous ouvrez Steam Vous ouvrez Steam Vous vous connectez Voilà On se connecte Et vous lancez Counter-Strike Source Bon voilà Alors vous Oula Vous Comme vous C'est vous qui avez créé Le serveur Vous avez juste A aller dans l'onglet LAN Ça veut dire Serveur local Et vous allez tout simplement Retrouver votre serveur Donc moi Serveur Speedlezard Vous avez juste A cliquer dessus Double-clique Vous mettez le mot de passe Si jamais il y en a Donc moi C'était Speed Il me semble Vous faites entrer Et voilà Ça va se connecter au serveur Donc Voilà Vous faites ok Voilà Vous choisissez Votre équipe Et vous êtes bien Sur le serveur Counter-Strike Source Voilà Et là Vous vous retrouvez Sur la map D-Dust2 Comme on l'avait convenu Comme on l'avait marqué Si vous voulez changer de map Vous allez dans le Justement dans le raccourci Que je vous avais montré Et vous pourrez Changer de map A tout moment Voilà Et là donc On peut voir Que voilà Je suis tout seul Sur le serveur Le serveur On ne peut y accéder Que par mot de passe Donc c'est bien Un serveur privé Et voilà Comme ça Vous pouvez jouer Avec vos potes Etc Sans problème Et vous bénéficiez De votre propre serveur privé Voilà Donc on va quitter Maintenant J'ai encore Un dernier truc A vous montrer Parce que là Bien évidemment Il n'y a que vous Qui pourrez y aller Vu que c'est en LAN Je dois vous montrer Comment faire Pour si jamais Justement vos amis Veulent vous rejoindre Donc pour ça On va quitter Et je vous montrais Ça tout de suite On va quitter Steam Voilà Donc quand vous voudrez Quitter le serveur Fermez le serveur Vous allez sur Le serveur speedlay Enfin Le 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 CMD du serveur Et vous tapez Quit Ça quittera Alors Maintenant L'opération Un peu Un peu plus compliquée Je ne vais pas pouvoir Vous renseigner Pour tout le monde Sur ça Mais sachez Que c'est une opération Non négligeable Et vraiment Assez Obligatoire C'est l'opération Qui va vous permettre Qui va permettre A vos amis De se connecter Sur votre serveur Sans qu'il y ait de problème Parce qu'à l'origine Pour qu'ils puissent Se connecter Sur le serveur Qui est situé Sur votre machine Il faut Que votre machine Accepte Les connexions extérieures Et pour cela Il va falloir Ouvrir ce qu'on appelle Les ports De votre box Donc vous avez Une box Si vous êtes Chez un opérateur Comme SFR Orange Darty Etc Vous avez une box La free box La box de SFR Etc Cette box Il va y avoir Des ports Qui vont bloquer Les intrusions Extérieures Mais Pour que vos amis Puissent se connecter Sur votre serveur Il va falloir Ouvrir certains ports Donc c'est ce que Je vais vous montrer Tout de suite Bon moi Comme j'ai Une dirty box Ça va être Une certaine manipulation Que vous Ce sera sûrement Pas la même Pour SFR Ou free Etc Mais ça Vous avez juste A taper en fait Dans google Par exemple En l'occurrence Moi j'ai une dirty box Donc je vais marquer Ouvrir Port Voilà Donc vous voyez Free box Live box Darty box Moi je vais taper Darty box Ensuite vous aurez sûrement Des liens Voilà comme ça Ouvrir les ports De sa box Ethernet Et voilà Et là ça vous expliquera Tout simplement Comment ouvrir des ports Comment ouvrir Les ports Selon votre Votre opérateur Voilà Donc par exemple Moi Vous aurez à chaque fois Une adresse IP Sur laquelle aller Voilà par exemple Pour la dirty box Celle là Et vous allez vous retrouver Sur le menu Darty box De votre box Donc ensuite Pour ouvrir les ports Sur la dirty box Ce sera Redirection de ports Et DMZ Le nom d'utilisateur Pour dirty box D'origine C'est DBAdmin Comme ceci Et là c'est Dbox 1 2 3 4 Donc vous aurez tout ça Sur internet Vous cherchez Sur Ouvrir les ports Voilà vous vous connectez Maintenant vous arrivez sur ça Donc là c'est tous les ports Que j'ai déjà mis Etc Et donc là L'interface C'est un peu compliqué Ça peut vous paraître Un peu compliqué Mais c'est pas si compliqué Que ça Donc je vais vous expliquer Les ports Qu'il va falloir ouvrir Sont les ports Alors Sont les ports TCP 27 030 A 27 039 En l'occurrence Celui-ci 27 015 Celui-ci UDP 1200 27 020 Et de 27 000 A 27 030 Donc pour ça Je vais vous montrer Un petit exemple Par exemple Par exemple on va supprimer On va supprimer celui-là Voilà Le port 1200 UDP 1200 Et je vais vous le montrer Vous vous montrer comment le créer Donc pour ça vous faites Ajouter Le nom Alors là vous mettez un nom Comme vous voulez Par exemple si je mets Moi je vais mettre serveur Voilà Accès activé Vous mettez oui Pour que justement L'accès soit activé Protocole Vous mettez UDP ou TCP Selon Selon Bah justement Le Si c'est TCP Selon le port S'il est TCP Ou UDP Je vous mettrai Je vous mettrai aussi D'ailleurs dans le bloc note Tant que j'y pense Justement les ports A ouvrir Donc vous aurez juste A voir aussi Dans le truc Instructions commandes Donc celui-ci Je vous mettrai également Donc en l'occurrence Moi c'est UDP Du port Alors comme Là je dois ouvrir Que le port 1200 Je vais taper De 1200 A 1200 Si jamais Je voulais ouvrir Du port 2730 Au port 2739 J'aurais juste A faire ça Voilà Bon moi je vais ouvrir Comme j'ai supprimé Le port 1200 Je vais ouvrir Le port 1200 Voilà Ensuite vous mettez Votre adresse IP Alors si vous savez pas Si vous avez aucune idée De votre adresse IP Vous allez tout simplement Dans recherche de programme Vous tapez CMD Vous ouvrez le cmd.exe Et là vous tapez IP config IP config Vous faites entrer Et là vous aurez Votre adresse IP V4 C'est l'adresse IP locale Voilà Bon moi je vous la montrerai pas Parce que voilà Pour des raisons de confidentialité Comme vous savez Mais vous aurez Votre adresse IP V4 Adresse IP V4 Ce sera votre adresse IP locale Et donc c'est celle Que vous devrez rentrer Une fois que vous avez fait ça Vous faites appliquer Et voilà Vous aurez le port Qui sera ouvert Vous faites la même opération Pour tous les ports Qui seront indiqués Bien sûr Dans les instructions commandes Que je vous mettrai Vous ouvrez tous les ports Et normalement Une fois que tous les ports Sont ouverts Le serveur sera vraiment ouvert A tous Bien évidemment Vous pouvez protéger le serveur Par le mot de passe Comme je vous avais mis Donc il sera pas vraiment ouvert A tous Il sera protégé quand même Par un mot de passe Et la dernière chose à savoir C'est que S'il y a un ami Qui veut vous rejoindre Sur votre serveur Il aura juste à taper Je vous ouvre un bloc note Pour vous montrer Il aura juste à taper L'adresse IP Locale Deux points Non non Pas l'adresse IP locale D'ailleurs D'ailleurs c'est pas l'adresse IP locale Pour que les autres Puissent se connecter Vous allez taper Mon IP Vous allez sur le premier site Quel est mon IP Et vous allez prendre Votre adresse IP Et vous prendrez celle-ci Vous ferez un copier Et vous la collerez Enfin vous la collerez A un endroit Et à la suite de cette adresse Vous mettrez deux points 27 015 Voilà Et donc ça Cette adresse Vous pourrez la copier Et ce sera l'adresse Que vous devrez transmettre A vos amis Pour qu'ils puissent se connecter Sur votre serveur Voilà tout simplement Donc voilà Je crois que je vous ai tout expliqué Sur comment créer un serveur Counter Strike Source Gratuitement Et donc en privé Bon la vidéo a été un peu longue J'imagine Mais n'hésitez pas A mettre Un pouce bleu Si vous avez aimé Cette vidéo Et si justement Ça vous a permis De savoir comment créer un serveur Et que vous avez trouvé ça intéressant Et à vous abonner Pour suivre les prochaines vidéos Qui vont bientôt arriver Et n'oubliez pas Que bientôt Il va y avoir La deuxième partie Du serveur CSS Qui va vous montrer Comment configurer Votre serveur Et y ajouter Des plugins Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz